Salut à tous, salut Ben14, ça me fait vraiment, vraiment super plaisir que cet engin aille chez toi. C'est un engin spécifique et je sais qu'il sera exactement à sa place chez toi. J'ai eu, comme dit, le montage du kit était un peu mitigé, bon, finalement ça fait toujours plaisir quand même. Je me suis bien amusé en le roulant, mais, ouais, comme je l'ai dit, pour moi c'était pour remplacer le Summit avec un engin un peu plus réaliste, je l'attendais déjà plus gros que ça, finalement, et moi j'aime faire du sale avec aller dans la gadou et compagnie, et finalement je ne l'ai pas fait parce que c'est un engin, tu n'as pas envie que l'eau rentre partout dans ce truc-là, et d'aller redémonter les diffs derrière, les blocages de diffs qui sont par câbles, etc. Non, je ne préfère pas, alors j'ai roulé un terre, il n'a jamais vu la flotte, je ne l'ai pas lavé pour ça, pour cette raison exactement, parce qu'il faudra passer à la brosse à lents, machin, sans flotte, sans truc, pour ne pas trop, justement, je n'ai pas envie d'en foutre partout, je n'ai pas envie que ça ne rouine rien. Il est en parfait état de marche, les suspensions, on a modifié un peu les huiles, on est bien lourdeau, tu vois, comme un vrai, il y a quand même de quoi décrocher. Je pense que trouver des ressorts un petit peu plus souples éventuellement, ou couper une spire, quelque chose comme ça, pourrait lui aller mieux. Mais il faut dire, avec la 4S à bord, on est bien. On est bien, on a vraiment tout le point en avant, et il se comporte vraiment là, génial, dans tout terrain. Il y a donc deux cerveaux de shift à bord, un troisième neuf libre avec, si tu veux passer sur deux cerveaux, donc pour shifter, pour bloquer tes diffs ou pas. Là, trappe l'hypo donc à l'arrière, tu glisses ta l'hypo dedans. Là, tu l'as vu sur le terrain, le couvercle qui est dedans est juste clipsé, sur un petit choc, il est parti se promener, moi j'utilise une mousse, parce que ça ne se voit absolument pas, c'est tout noir aussi. Évidemment, libre à toi de faire une petite trappe en lexan, ou en impression 3D, ou quoi que ce soit, pour que ce soit fermé proprement comme tu as envie. Donc il y a un Vario Max 10 RTR dedans, qui a un bec qui sort 7.4. Tout l'éclairage, évidemment, fonctionne. On a quand même vérifié sur le coup. Cerveau 35 kg GX dedans, il n'est pas rapide, mais même diff bloqué, le machin, il y va. C'est pour ça que je l'ai mis, de toute façon, un cerveau rapide en crawl, ça ne sert pas à grand chose, tu vois, même en appuyant dessus, il est infernal ce machin-là. Donc ça, moi ça me va. Alors, je te dis pas de bêtises, quand rien n'est activé ici, on est diff bloqué et première vitesse en crawl. Là, on débloque les diff. Bon, ça s'appelle l'habitude, ça s'appelle l'habitude, c'est trop sercé aussi. Voilà, là, ils ont débloqué. Enfin, l'arrière, c'est bon ? Ouais. Si t'as pu, c'est un mauvais bouton manie, ça marche jamais. Tu vois, là, on re-bloque l'avant et là, on re-bloque l'arrière. La seconde, c'est enclenché quand le petit voyant est au bleu. Là, on est en 3S, hein. Moi, je l'avais prévu pour rouler 4S, parce que des fois, dans certaines portes, moi j'aime bien, il est quand même relativement lourd, donc c'est pas mal. Il y a à bord un moteur 42 par 68. Ah, c'est un fou. Oui, ça rentre. Tout à fait. Et moi, je trouve que c'est exactement ce qu'il faut dans un gros crawler de ce poids-là. C'est un moteur Taurus 42 par 68, version 1, 1900 kV, pignon de 14. J'ai réussi à réduire le bruit de transmission. Là, on est en l'air, t'as la résonance dedans. Dehors, sur le terrain, ça sera nettement mieux. C'est clair. Ah oui, les éclairages aussi intérieurs, tableau de bord, tout ça, ça fonctionne aussi. Le moteur est sensoré. Il y a donc un câble de sensor qui sort de là. que j'ai branché, parce que le moteur n'est pas super accessible. Donc, c'est branché, c'est posé dehors. Le Vario, lui, c'est un sans capteur, mais tu pourras, donc très simplement, juste débrancher sur la réception, mettre un Vario, si tu veux, à capteur, pour profiter du sensor. Mais avec ce petit pignon de 14, franchement, ça va bien. C'est un tout petit mini-mini-mini-cogging, tu l'as peut-être vu sur les vidéos. Mais, moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Après, il suffit de descendre aussi un pignon de 12, si tu veux. Moi, j'avais un 14 sous la main, j'ai mis le 14. Le 12, ça rentre, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Accessibilité méca, tu connais Cross RC, donc tu as l'habitude. Ça paraît complexe, mais ça va. Il faut juste être... Il faut se prendre le temps. Donc, tu enlèves le toit, tu enlèves l'habitacle, tu enlèves le capot. Tu peux enlever couvercle moteur, couvercle boîte. Tu arrives par l'intérieur à ton étagement, si tu veux changer de pignon ou autre. Mais je pense que tu seras bien. Je n'ai eu aucun souci avec les bedlocks. Malgré que j'ai volé en 4S, on a quand même envie du 60 avec le bordel. Rien n'a bougé sur les bedlocks. Vraiment impressionnant. Franchement, c'est super. Transmission. Cardan. CVD, pas bronché, pas de traces dans les noix, les machins. Évidemment, c'est très dur à montrer, mais tu vois, au début, j'avais dit que j'étais un peu suspicieux sur ce petit mini cardan là derrière. Avec ces petits axes de 2, pas le moindre petit problème avec ça. C'est génial. Le cerveau, évidemment, s'accorde en alu dessus pour bien passer sa force. La direction, même en plastoc, existe en alu, donc en option. Il existe aussi 4 amortaux à rajouter. Je pense qu'avec 4 amortaux supplémentaires, il faudra vraiment passer des huiles fines dans les 8, ou alors laisser les 4 supplémentaires juste avec de l'huile hyper méga fluide, juste pour dire qu'il y a de l'huile dedans, pour ne pas que le piston frotte ou quoi que ce soit. Parce que sinon, ça va être trop. Roulement, c'est du double Z, c'est du 16-8-5. costaud. Franchement, ils ont mis du roulement de qualité. Ça, ça me plaît chez CrossRC. On a quand même pris quelques gamelles. On a quand même roulé plus fort que ce qui s'est prévu avec ce genre d'engin. Et à part le pignon moteur qui s'était tout simplement desserré parce que j'avais bien fourré la boîte de graisse parce que, comme disait au début, j'avais vraiment m'ennuyé ce son. s'est avéré que c'est le pignon qui était fourni qui avait un module pas, je ne sais pas, ce n'était pas l'idéal. Là, j'ai pris un pignon Traxas et l'engin est deux fois plus silencieux. Voilà, tout simplement. Donc, je te l'envoie, tu roules avec et tu me dis, content, pas content, il n'y a pas de problème, toi et moi, on se connaît. Donc, de toute façon, si tu n'es pas content, tu me le renvoies. Et je garde les sous, évidemment. Il ne peut pas être con non plus. Il y a évidemment la boîte d'origine, le reste des pièces qui va avec. Toi, je pense que tu as installé le petit treuil qui va bien. Tout ce qu'il faut. Moi, j'aurais vraiment bien aimé mettre un module son là-dedans. Surtout qu'il y a la place à l'arrière pour mettre le module son. Mais le bruit métallique de la boîte est trop prenant pour profiter de ça. Voilà. J'espère voir cet engin à rouler sur ta chaîne. J'espère te voir avec la banane en utilisant cette machine. On aimerait voir de toi aussi des vidéos du camion. Croce RC. Si tu peux nous envoyer ça, ça serait super. Sticker, évidemment, tu fais ta sauce. Si tu n'aimes pas le bouffon, parce que je voulais faire, tu vois, le bouffon vert. Tu fais comme tu veux, tu le vires. Quand tu auras décidé de le garder. Avant que tu aies décidé de le garder, tu touches à ton tulle pour les stickers. Après, si tu me dis, OK, c'est bon, c'est ce que je voulais. Tu as le droit de vie et de mort atroce dessus, évidemment, dessus. Radio Dumbo X6, puisque on a tous les boutons qu'il faut pour shifter. Non, une X4. Ce n'est même pas une X4. C'est une X6, c'est une X4, puisqu'on n'a pas les deux potards en haut. Il y a tout ce qu'il faut pour shifter dessus, donc t'es tranquille avec ça. Dual-right des gaz, de la direction, trim, inversion. Elle a tous les essentiels pour entre 20 et 25 euros, selon les fournisseurs sur AliExpress. C'est pour ça que je ne vais pas me faire du mal à acheter des récepteurs option à 20 euros chez certaines marques pour pouvoir mettre un combo option à 40 euros pour avoir un frein, donc pour 60 euros d'upgrade. Oui, normal. Mon Shetland. Salut.